Salut les amis du blog Talent Centre France. Alors là où on est, vous le voyez, à la cathédrale, on a pris ce plan. Mais surtout ce que je vais vous montrer parce qu'on est à la fin d'un super événement qui s'est passé à Chartres. Vous avez dû voir sur toute la communication qu'on a faite qui s'appelait le deuxième forum France-Québec. Et là je suis à côté de notre trio. Voilà, je vous les montre. Bonjour, salut. Et j'ai voulu leur demander pour conclure un peu cette belle journée d'échanges interculturels de leur poser une seule question de manière qu'ils nous disent un peu comment ils la voient chacun à travers leurs yeux. Donc Florence, tu vas t'y coller la première. Donc on a vu que parmi tous les échanges intéressants qui se sont produits, il y avait un mot qui est revenu tout le temps que j'ai vu, c'était l'humain. Alors en quoi pour toi, les relations internationales, il y a de l'humain là-dedans ? En fait, pour moi, le commerce international a toujours été une notion très humaniste finalement. Parce que pour reprendre rapidement dans les histoires, le commerce international, c'est la route de la soie, c'est l'échange des idées, c'est ça à la base. C'est d'abord de la rencontre humaine. C'est d'abord de la rencontre humaine. Et donc moi, quand je me suis retrouvée dans des grandes entreprises à travailler, dans le commerce international, je me suis confrontée. En fait, on avait complètement déshumanisé les relations. Et ce n'est pas quelque chose qui me botte quand je travaille. Moi, j'ai besoin de comprendre qui j'ai en face de moi pour pouvoir mieux accompagner à l'international. Il y a un projet derrière. Donc qui dit projet, c'est qu'il y a une personne qui porte ce projet. Et c'est très important de pouvoir mettre en avant cette personne, ses compétences, ses qualités, et de travailler dans la meilleure progression. Donc l'humain au cœur du projet. Absolument l'humain. Et Viviane alors, notre invitée québécoise. Ben oui, l'humain, ça rime aussi avec interculturalité, parce que chaque culture a son état psychique propre. En fait, on en a beaucoup discuté justement aujourd'hui, entre qu'est-ce que c'est pour nous, versus pour les Québécois, versus pour les Français. Juste un exemple, bouvoiement, tutoiement, on n'est pas toujours en phase. Tandis que nous, on est un peu plus facilitant avec le dessus, puisqu'on crée des liens plus naturellement à cet égard. Donc c'est toute une question, l'international, c'est une question de comprendre qu'on est des gens de différentes cultures, et que c'est l'humain derrière, mais en fonction d'où il vient, de la culture. Donc l'humain est différent. L'humain est différent à travers justement ce qu'il a vécu. Mais c'est du passé, mais il faut juste être conscient que c'est différent. L'idée, c'est qu'il ne faut pas pogner les nerfs, comme nous on dit avec quelqu'un qui ne réagit pas de la même façon, c'est comprendre pourquoi lui il agit de cette façon-là. On accepte la différence. On accepte la différence, puis une fois qu'on le comprend, on est capable de se rejoindre au milieu, parce qu'on ne veut pas changer les gens. On veut juste les accepter dans qui ils sont. Merci. Alors, pour le dernier, William, quelle est ta vision? Écoute, dans un contexte de mondialisation, de commercialisation, il y a l'aspect immigration qui est très important aussi pour ces gens-là, pour ces humains-là. Et ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est que l'immigration, justement, c'est une procédure qui est profondément centrée sur la personne, sur l'individu, sur son choix de vie, sur les changements qu'elle aura apportés à sa vie dans sa procédure d'immigration et son adaptation dans un nouveau milieu. Ce qu'on a démontré aux gens aujourd'hui, c'est que la personne doit avoir une réflexion très concrète de fait et avoir un projet très clair et être bien accompagné pour bien s'intégrer dans ce nouvel environnement-là et pouvoir s'épanouir dans son nouveau milieu. Merci, William. J'ai plus qu'à vous remercier tous les trois. Vous m'avez fait passer une très bonne journée. Donc, j'encourage tous ceux qui ne vous connaissent pas à vous connaître. On vous retrouve très facilement sur Facebook, LinkedIn, des choses comme ça. Et puis, à un prochain forum ? Au revoir à tous. Au revoir.